Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue donc dans cette vidéo où nous allons parler donc du premier super-héros de l'écurie Marvel à avoir le droit à son quatrième volet, mine de rien. Il s'agit de Thor et l'épisode s'appelle Love and Thunder, toujours réalisé par Taika Waititi. Alors l'histoire je vais choisir de la résumer comme le film choisit de le faire. C'est-à-dire qu'on est sur l'histoire de Gorr qui est un père qui vouait un dieu et qui en fait a été déçu par ce dieu et a eu l'opportunité de le tuer. Il l'a tué et à partir de ce moment-là il va avoir pour objectif de tuer tous les dieux. Et au milieu de tout ça il y a Thor, il y a Jane, il y a les Valkyries, il y a Korg et voilà. J'aurais envie de résumer le film comme ça parce que c'est un peu comme ça que le film nous est présenté. Et pour en parler avec moi, mon spécialiste des comics, FX, comment vas-tu ? Eh bien écoute, oui, bien, bien, bien. Moi j'ai... bien, bien, bien. Oui, ah oui, c'est vrai, oui. Vous allez me lancer, bien, 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 bien. Non mais on va pas se mentir, ce quatrième volet de la saga Thor a été vendu d'une manière très particulière par Taika Waititi. Je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est pas l'objectif de ce genre de vidéo sur les propos qu'il a pu tenir ou sur l'espèce de... comment dire ? De très mauvaise image qu'il a en train de se coltiner à Hollywood parce qu'il a un peu en train de se coltiner une image de mégalo-égocentrique un peu à côté de la plaque et limite pédant et condescendant. Ah, puis il termine en Yes Man aussi, enfin... Et il se fait en plus traiter de Yes Man parce qu'il ne faut pas se mentir il a lui-même reconnu après la sortie du long-métrage qu'il n'avait pas eu le final cut il avait une version de 4 heures du film qui certes est nulle mais où il se passait beaucoup plus de choses il n'a pas pu mettre toutes les vannes qu'il voulait et il n'a pas eu la main mise sur les effets spéciaux donc à partir de là on est quand même pas sur un réalisateur qui tient complètement son film ça a mis de côté, le quatrième volet était attendu sans forcément être plus attendu que ça on va dire qu'à l'image de quasiment tous les films de cette phase les gens les attendent sans réellement être passionnés par les projets hormis peut-être le Spider-Man et Doctor Strange Ouais, j'irai même plus loin Thor est un personnage important de les Avengers mais ses films solo n'ont jamais été un focus incroyable Ah non, ses films solo, de toute façon ses films solo se sont toujours cherchés que ce soit sur le premier film où on était vraiment sur un drame shakespearien sur fond de mythologie nordique que ce soit le deuxième film qui est un ersatz de Game of Thrones version bas de gamme et très mauvais goût que ce soit le troisième long-métrage qui est littéralement un buddy movie comique complètement explosé et spatial on est sur un super-héros qui ne sait pas réellement en fait la forme qu'il doit avoir au sein du cinéma et par contre, une chose était claire suite au succès de Ragnarok le studio n'a pas réfléchi deux secondes lorsqu'il a fallu mettre en chantier un quatrième film et se dire qui en prend comme réalisateur Taika Waititi avait bien fait le boulot sur le 3 reprenons Taika Waititi le film se met en place et il débarque devant nous donc en étant l'un des films les plus courts de l'univers Marvel qu'on ait eu depuis un bon petit moment avec sa durée à à peine deux heures oui, on est à 1,58 je crois on est à 1,58 oui donc on est sur un format très très court ce qui est très surprenant contexte placé, moi cher FX, qu'as-tu pensé de Thor Amour et Tonnerre ? la version québécoise la version québécoise en fait quand on sait pourquoi on y va on n'est pas surpris dans le sens où c'est oui c'est plus une comédie qu'un film d'action au final donc c'est une comédie romantique même je trouve même que c'est une parodie de comédie romantique donc à partir de là j'ai trouvé ça marrant il y a quand même quelques belles images quand même quelques trucs sympas quelques petits partis pris alors je ne dis pas que c'est affiché comme une volonté générale loin de là mais c'est toujours agréable de voir des moments le film passe un peu en noir et blanc on t'explique pourquoi dans l'univers il y a quelques bonnes reprises du monde des comics ça reste quand même un miroir déformant et c'est surtout très compact parce que là en fait ils nous ont fait 1h58 donc en gros la Mighty Thor elle est là à deux semaines quoi oui oui à peine l'histoire qui revient des comics elle l'a été pendant plusieurs mois je ne saurais pas dire si ça compte comme des années ou pas mais elle a quand même été Thor un certain temps et elle a beaucoup plus de elle a son propre roster de méchants presque que Thor n'avait pas à ce point là et du coup Gore aussi était beaucoup plus développé il y avait toute une idée genre est-ce que les dieux doivent être vénérés en fait qu'on n'a pas du tout ici en fait tout le côté philosophique du run est passé à côté mais je pense qu'aussi il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps et puis c'était pas le projet en fait mais là où je suis content c'est que ça a ramené Nathalie Portman parce que c'est vrai que parce qu'à l'époque quand le premier film est sorti Nathalie Portman était là le run n'était pas encore fait parce que je crois que c'est 2011 et que la Mighty Thor c'est 2014 donc voilà c'est vrai que le personnage c'est pas un personnage féminin super intéressant j'ai une Foster à cette époque là ah bah non c'est vraiment un second rôle c'était un love interest c'est tout le love interest enfin c'est un cliché presque on peut le dire et là effectivement ça lui permet de donner de retravailler le personnage de le remettre en avant je trouve ça sympa moi honnêtement je trouve ça sympa ça n'aura jamais la profondeur des comics mais les comics c'est 4 ans de publication dans un film à 50 c'est pas possible clairement pas donc une fois ça passé qu'on accepte le parti pris bah oui moi je trouve ça passe et je suis plus ou moins friand de cet humour de Thor ils ont décidé d'en faire un peu un personnage grandiloquent qui je pense s'auto-vane en fait régulièrement enfin le personnage a conscience un peu de ce qu'il est quoi au fil des films donc du coup je trouve ça drôle de voir Chris Hemsworth ça va faire des blagues les blagues du marteau les blagues de la chèvre enfin vraiment tout ça ça m'a fait rire concrètement ça m'a fait rire donc bah bien joué quoi c'est pas ce sera pas forcément le film le plus incroyable de tout le MCU mais tu vois de tous les films Thor peut-être celui que je re-regarderais quoi je dis ça là maintenant peut-être entre Ragnarok et lui tu vois ce serait alors moi je trouve très indéniablement entre Ragnarok et Love and Thunder Ragnarok était plus intéressant beaucoup plus intéressant parce que je pense qu'il gérait mieux entre guillemets le comté on garde un conflit shakespearien avec cette sœur qui débarque de nulle part et qui va prendre beaucoup de place dans l'histoire on garde quand même un vrai impact on va dire avec le côté body movie la présence de Hulk l'arrivée des Valkyries les choses comme ça moi je trouvais que c'était plus intéressant Love and Thunder reste un film qui a conscience du fait qu'il ne souhaite pas révolutionner l'univers de Thor son objectif à Taika Waititi et ça se ressent dès les premières minutes c'est de jouer avec son héros de le détourner de sa figure originelle d'en faire un mec qui comme tu le disais fait des blagues mais a conscience presque de faire des blagues parce qu'à partir du moment où le mec est capable dans sa première mission de faire le kéké de détruire un temple et à la fin de quand même finir sur une vanne il y a un moment voilà je pense que Taika Waititi a envie d'en faire un personnage je dirais moi il me rappelle beaucoup ces personnages je dirais pas jusqu'à le comparer à ça mais un peu à la Bugs Bunny tu vois où ils ont conscience d'être dans un univers ils jouent un petit peu avec leur place dans cet univers là ils se détournent un petit peu de leur image originelle qui pourrait être très archétypale et très enfermée et ça donne du coup ce personnage qui est assez fun à regarder assez amusant à suivre et surtout qui a vraiment un côté bah on va pas se mentir le film est très cartooniste que dans sa manière de jouer avec l'humour c'est vraiment de l'humour très visuel c'est beaucoup de jeux avec des narrations sur des narrations c'est plein de scènes où on va avoir des séquences où on pourrait se dire ça pourrait être très serious business et rapidement le décalage vient tout doucement prendre place au sein d'une situation où justement ça devrait être plutôt dramatique c'est que des jeux constants là dessus et après il y a aussi cette forme très romantique un peu détournée de sa base avec justement le je pense à ce segment où on accorde qui nous raconte laissez-moi vous raconter la légende de Thor et de Jane c'est ça moi ce que je trouvais par rapport aux dieux ce que je trouve marrant c'est que Loki et Thor alors je mets Loki parce qu'il a sa série à côté mais c'est le seul dieu méta dans l'univers Marvel parce qu'en fait ils savent qu'ils sont des dieux les autres le savent aussi mais ils restent dans leur condition de dieux ils font vraiment ce qu'ils sont censés faire c'est ça Zeus c'est Zeus alors que là Thor il se dit bon qu'est-ce que je fais de ma vie en fait oui c'est ça et certes alors le problème c'est qu'au bout cas de film elle se demandait ce que tu fais de ta vie ça va finir par se voir ah bah ça va être compliqué mais par contre effectivement c'est aussi c'est un bon générateur d'histoire et ce que j'aimais bien c'est justement ce côté conte raconté plus ça justifie plein de choses je trouve dans ce qu'on montre et dans ce qui est raconté c'est que c'est pas justement là on est sorti de cette espèce de d'air Game of Thrones où ça doit être très Zeus business grandiloquent ça c'est clair c'est une bonne chose c'est une bonne chose qu'on soit sorti de ça exactement et je pense que c'était déjà un peu le cas dans Ragnarok mais ça l'est beaucoup plus dans celui-ci où Ragnarok c'est quasiment plus mythologique et là on est vraiment plus dans un côté conte pour enfants d'ailleurs les héros enfin à la fin les enfants sont autant des héros que lui ah bah quasiment sans se transpolier et du coup moi j'aime bien cette ambiance un peu enfin je sais pas une fois qu'on a accepté ce parti pris de conte bah t'acceptes beaucoup plus que on recherche les enfants mais on fait des blagues sur le marteau en même temps enfin ça fait histoire raconter à des enfants ça ne dépareille pas avec ce qui avait été fait avant moi je trouve qu'il y a un équilibre qui une fois qu'on a accepté le parti pris encore une fois mais ça ça vaut pour tous les films une fois qu'on accepte le parti pris il y a des choses forcément qui sont un peu moins bien mais une fois qu'on a accepté ce parti pris moi je trouve que l'équilibre étendu encore une fois il ne faudra pas le refaire une troisième fois je pense tu vois et d'ailleurs je pense que là il commence à le sentir parce que la réception était très mitigée au moins par les critiques ah oui oui la presse est assez assassine et les spectateurs ça va mais sans plus genre sur sens critique c'est une catastrophe je te propose qu'on passe à l'écriture mais si tu viens déjà un petit peu de commencer dessus donc c'est basé sur les comics donc de Stan Lee et de Jason Aaron qui a créé le personnage de Mighty Thor et c'est écrit par Jennifer, Katie Robinson et Taika Waititi indéniablement tu viens de le dire cette écriture pour moi elle est très représentative de ce que se veut être le film c'est à dire très léger c'est à dire que hormis ça on l'évoquera aussi hormis dans la création de son méchant qui est très noir je serais même pas allé dans le léger je serais vraiment allé dans la fantasy en fait ah bah complètement plus que léger parce que Gore il est pas léger du tout il est même vraiment très torturé alors on voit que cet acteur Christian Bale que j'adore il s'est paré à le faire et apparemment on a des heures et des heures de Christian Bale qu'on aura pas à faire ça et je trouve que il le fait bien il a un rôle je trouve un rôle de méchant de compte qui est assez bien et je trouve que son rôle fonctionne bien dans le sens où déjà ces choses rares mais importantes de pointer du doigt d'un point de vue narratif Robinson et Waititi commencent par leur méchant et je crois que ça n'est jamais arrivé dans aucun autre Marvel de commencer par le méchant le méchant est quasiment tout le temps dans le MCU un faire valoir du héros c'est normal pour un bon méchant pour un bon héros mais eux ils disent nous on a un bon méchant et on a un héros qui sait pas trop quoi faire en face exactement donc pour le coup moi je trouve ça intéressant d'un point de vue narratif de se dire ce méchant on sait qu'il va avoir beaucoup plus besoin entre guillemets de l'approbation du spectateur parce que Thor on le connait c'est bon il y a trois films vous avez aimé Ragnarok je vais pas vous le représenter ça sert à rien donc c'est intéressant justement de se centrer sur ce parcours narratif là qui certes ensuite est remis en second plan on va pas se mentir mais justement d'avoir une vraie introduction du personnage de l'antagoniste pour ensuite faire en sorte que derrière on comprenne son parcours moi personnellement ça me rappelle beaucoup ce qui avait été fait de manière très intelligente par Kugler sur Black Panther où on a un méchant qui est vraiment ancré dans son univers qui a des motivations très fortes et qui du coup lorsqu'il arrive à sa révélation entre guillemets de pourquoi il fait tout ça on a presque de l'empathie pour lui et là je trouve que j'irai pas jusqu'à dire que c'est exactement ça qui se passe mais il y a quand même quelque chose qui se crée il y a un petit lien entre le spectateur et Gore j'irai plus loin à la toute fin on pourra parler mais à la toute fin Thor il a de l'empathie pour Gore oui complètement quand ça se finit il fait ok c'est vrai t'as peut-être pas tout à fait Thor et puis il fait bon on va pas dire quoi mais il fait d'accord ok je vais le faire non mais il y a une compréhension et c'est ça que je trouve très intelligent parce que du coup ça amène de l'émotion là on pourrait juste s'attendre à un espèce de combat épique un énième combat épique entre deux personnages qui vont être extrêmement forts ce qui était par exemple le cas dans Ragnarok car Ragnarok c'était vraiment l'antagoniste elle était là pour être méchante elle avait pas d'autre objectif son objectif c'était pas genre j'ai jamais eu la reconnaissance que je voulais c'était juste je veux avoir Asgard point barre il y avait un petit délire quand même en mode papa m'a pas aimé il m'aimait bien quand il fait les guerres c'était très léger c'était très léger du coup derrière c'est comme là aussi elle était beaucoup plus intervaloir mais Gore aussi dans un sens c'est juste qu'il est je pense écrit plus subtilement de ce côté là que la majorité des autres antagonistes et après donc derrière on a tous ces parcours narratifs qui sont créés autour notamment de Thor et de Jane et ce que je trouve intéressant c'est que en un sens le parcours de Thor et de Jane sans spoiler peut être mis en rapport avec le parcours de Gore parce que Gore est un homme qui a perdu sa fille et Thor dans le contexte du film se retrouve dans une position où il sait qu'il peut perdre potentiellement Jane donc du coup moi j'ai trouvé ça intéressant d'avoir deux finalement personnages principaux qui ont un parcours narratif presque lié par le potentiel futur qui peut arriver aux personnes qu'ils aiment en fait et c'est la seule réelle profondeur en fait que j'ai trouvé dans le scénario parce qu'honnêtement derrière on va pas se mentir Robinson et Waititi ils ont fait le truc le plus léger possible et imaginable au monde il y a presque par moment une impression qu'il n'y a aucune incidence qui pourrait avoir un impact sur l'avancée et le parcours des personnages en fait ce qui est bien simple aussi alors je sais pas si ça on peut le dire ou pas non ça n'a pas été mis bref il y a une condition pour un personnage pour Jane en fait il est dit mais il est pas montré avant un certain moment dans le film ah non non mais on s'en doute on s'en doute ouais est-ce qu'on peut le dire ça ou pas je sais pas non on va pas le dire mais en gros c'est révélé au bout de 20 minutes de film très clairement et si quelqu'un a un doute par rapport à ça mais tu vois par exemple la différence c'est que dans les comics quand elle trouve le je vais parler du comics plutôt d'accord dans les comics en fait à la toute base et d'ailleurs c'est très intéressant c'est qu'en fait Gore il dit les dieux n'ont pas le droit d'être enfin les dieux ne méritent pas d'être vénéré c'est le délire bon il y a toute une histoire je vais pas vous raconter mais en gros Nick Fury à un moment se penche dans l'oreille de Thor lui dit quelque chose et le marteau tombe et il n'est plus digne de le prendre en fait ce qu'il lui dit c'est Gore was right Gore avait raison et en fait on voit à ce moment là Jane Foster qui vient et elle est beaucoup plus marquée en fait elle a les on va dire que si je te donne les clichés sur cette condition tu veux dire ah oui on a tout ce qu'il faut quoi tu vois et en fait c'est à ce moment là où elle le ramasse où elle devient Mighty Thor et du coup il y a beaucoup plus une dichotomie entre Thor la Mighty Thor qui est vraiment genre c'est Nathalie Portman avec des miches concrètement qui sort même avec le faucon à un moment qui est Captain America et que d'un autre côté Jane Foster qui est vraiment elle plus proche de la fin du début et du coup voilà et cette dichotomie là il n'a pas voulu le faire alors pas aussi loin en tout cas on l'a vu vraiment à la toute fin c'est ça elle est beaucoup plus légère parce que on sent que l'objectif encore une fois de Waititi et de Robinson c'est comme tu l'évoquais au début de se diriger vers le conte fantastique et fantaisiste donc à partir de là la seule réelle incidence qui va amener les personnages à se poser des questions sur leur parcours c'est le kidnapping de Gore des enfants de New Asgard et en fait c'est ça juste ça qui sert finalement de fil conducteur à tout ce qui va se dérouler ensuite parce que c'est vrai qu'avec le recul même moi tu vois je suis sorti j'étais plutôt satisfait et c'est vrai qu'en repensant le long métrage je me suis dit en fait il n'y a quasiment pas d'histoire parce que c'est vrai qu'en y réfléchissant je te sens un peu dur pour moi il n'y a pas une histoire il y a une aventure une aventure qui est très très raccourcie parce que mine de rien si on retire le générique on est sur un film de 1h43 c'est le premier truc que je t'ai dit au téléphone tu m'en avais parlé c'est que oui effectivement et c'est là pour moi qui connait le comics justement je me dis tu vois le genre le Goraz Wright c'est du génie en fait et que Thor en perd son marteau et que c'est pour ça qu'elle puisse le ramasser tu vois qu'ils ont ils ont dû adapter ça au MCU parce que normalement Goraz est censé rencontrer bien avant c'est aussi ça le souci c'est que je trouve que le film a vraiment cette tête du film stand alone au sein d'un MCU qui voudrait quand même raconter une continuité narrative et du coup il faut mettre des trucs mais en même temps pas trop les développer parce qu'on sait très bien que si on les développe trop ça va durer trop longtemps il va falloir ensuite refaire un film pour expliquer ça et là le souci c'est que oui comme tu dis s'il voulait il pourrait garder Goraz il pourrait en faire un personnage qui va revenir de manière récurrente mais sauf que dans leur tête c'est genre non c'est un stand alone movie donc on va faire comme on a fait avec le mandarin on va faire comme on a fait avec d'autres super héros qui pouvaient avoir un gros potentiel on va les prendre ils vont s'avoir d'un film et voilà et c'est pour ça que moi personnellement j'en veux pas spécialement à Marvel pour ça parce que c'est une contrainte de la cinématographie tu vois tu peux pas le monde des comics fonctionne différemment tu peux t'accorder plus de temps tu peux parler d'années en fait dans les comics oui c'est ça alors que là sur ton chapitre de tous les mois où tu peux faire ton event voilà et d'ailleurs c'est surtout c'est surtout pour ça qu'on les allume dans les comics c'est quand ils vont trop condenser ou trop d'event et de machin et là on leur tape sur les doigts tu vois effectivement mais là concrètement sur le principe je trouve que c'était limite un peu trop court après effectivement on en a un petit peu parlé sur Taika Waititi est-ce qu'il a pas assez poussé son délire aussi est-ce qu'il aurait pu dire à Marvel bah écoutez quand même est-ce qu'il est pas trop pour le coup Yes Man en disant oui un peu à tout ce qu'on lui a dit alors qu'en vrai il y avait je pense moyen de rajouter je pense une 20 ou une demi-heure de film en plus où ça aurait pu être sympa même si effectivement on a quand même alors c'est là où c'est un peu plus dommageable c'est que c'est un bon produit en fait mais ça ne fera pas un film incroyable mais sinon on a une heure et demie et quarante de films avec de l'humour de la baston qui est vraiment pas moche en plus quoi il y a bon je te passe toutes les scènes avec de la musique hard rock mais je ne suis pas assez de hard rock je ne connais pas assez bien mais à part ça le passage en noir et blanc où ils sont sur une minuscule planète où tu peux permettre des blagues qui sont presque des blagues de c'est de l'humour presque quand le cinéma était muet quoi tu vois il y a quelques blagues je suis désolé ça marche super bien tu vois genre quand il appelle Njolnir et que c'est l'autre partout qui vient il y a des gags c'est quand même bien pensé les chèvres qui sont en plus un gag internet ah bah ça oui tout le monde s'est marré dans la salle il y a eu beaucoup d'éclat de rire il y a quand même un potentiel comique qu'ils ont réussi à installer avec Thor depuis Ragnarok qui marche vraiment très bien en fait et voilà peut-être le film a trop voulu faire un produit bien peut-être pour faire plaisir aux producteurs c'est bien cadré on a notre dix minutes de baston on a notre machin et du coup ça fait plus un produit qu'un film mais ça n'en reste pas moi je pense une découverte agréable sur le moment il y a des belles couleurs aussi je sais pas moi je trouve que quand même des gens qui ont fait un effort dans le film et ça se voit même les acteurs j'ai trouvé vraiment moi que les gens étaient durs avec le film c'est pour ça que j'ai tendance à être gentil alors que des fois je le suis pas du tout mais non voilà en termes de mise en scène bah du coup tu viens de me tendre une perche parce que je vais pouvoir rebondir là dessus c'est le point qui pour moi est vraiment à défendre sur le long métrage encore une fois on met l'humain de côté Taika Waititi je ne le connais pas je n'ai pas fait de soirée avec lui je n'ai pas eu de grandes discussions avec lui j'ai vu des interviews je sais la gueule qu'il a voilà moi ce qui m'intéresse c'est le réalisateur et le réalisateur est créatif le réalisateur pour moi est quelqu'un qui arrive de manière très intelligente et très concrète à jouer avec une comédie qui fonctionne sur le décalage comme tu l'as évoqué c'est vraiment un film qui va avoir des effets de gags des instants qui vont être vraiment drôles sur lesquels on va rigoler et certes c'est peut-être pas forcément ce qu'on attend de ce type de film parce que c'est vrai qu'on nous a habitué aujourd'hui à avoir cette espèce de format hybride chez Marvel où genre il faut que ça reste sérieux on peut quand même avoir des vannes genre tout ce que tout le monde n'arrête pas de dire sur Civil War qui comme quoi serait le film le plus abouti parce qu'il y a à la fois de l'humour et en même temps il y a le côté sur les business pour moi c'est c'est un des moins intéressants de ce point de vue là mais là pour le coup on est sur une vraie comédie c'est à dire que il y a de l'incidence il y a quand même des enjeux il y a quand même des moments où il y a un poids dramatique mais l'objectif de Waititi ça reste de faire des vannes et comme tu l'as évoqué il y a ces chèvres qui sont un gag récurrent il y a cette hache qui est un gag récurrent qui est drôle pour le coup il y a vraiment ce on peut presque le voir comme un côté un peu métaphorique mais pour le coup ça fonctionne entre Mjolnir et de l'autre côté mais ça fonctionne c'est carrément ça je trouve que Waititi ça marchait déjà sur Ragnarok il est spontané dans son humour dans le film et il est efficace et il est même référencé et une fois que tu as ces trois choses là et que c'est référencé on va dire pertinent oui c'est ça c'est pas genre juste de la référence genre je t'ai la gueule en mode je m'en fous là ce qui est intéressant c'est que même dans cette idée complètement pétée mais que je trouve drôle d'avoir le frère Hemsworth Matt Damon Sam Neill et Melissa McCarthy qui se pointe pour rejouer Ragnarok c'est juste des petits clins d'oeil comme ça mais pour le coup ça fonctionne et la présence même de Russell Crowe dans le rôle de Zeus pour le coup ça reste un gag qui en soi est drôle et vraiment amusant oui et toute cette scène avec le j'ai plinged too hard tu vois you plinged too hard je continue de m'amager en pensant cette scène où toutes les nanas tombent par terre en riant ça marche le mec est drôle et en plus enfin tu vois par exemple j'en pense au chèvre c'est un gag je crois que t'as plus de 50 ans tu comprends pas ah bah c'est clair et net après tu peux quand même le trouver drôle oui mais clairement cette scène là la référence très peu de gens vont l'avoir parce que ça bah moi je pense pas de notre âge certainement parce que le public mais les fans du comics des comics qui ont aujourd'hui 40-50 ans c'est pas pour eux c'est pas pour eux mais le film est pas amoureux le film il est fait pour qui ? il est fait pour des jeunes pour presque des enfants presque des enfants et des gens jusqu'à 35 ans en fait c'est eux le d'ailleurs la musique qui est utilisée tout ça on va aller un petit peu plus loin mais dans l'idée c'est ça et en fait qui a connu cette chèvre qui passe son nez à travers c'est les jeunes en fait moi je trouve et je trouve que le mec c'est du génie tu vois alors en un sens oui c'est du génie trollesque mais c'est du génie c'est du génie quand même mais bah ça marche dans le film ça marche d'ailleurs tu vois c'est pour ça que pour moi par exemple la chèvre ça marche super bien et qu'il a été plus dans la retenue pour le gars par exemple de la planète que t'as l'impression qu'elle est énorme mais en fait de poux putain ça ça m'avait beaucoup fait rire sans déconner cette arrivée dans l'univers je sais plus quand il s'appelle mais ouais c'est le bout de l'univers oui c'est ça c'est arrivé dans l'univers où genre il y a le vaisseau qui arrive et où on s'attendrait à ce qu'ils aillent tranquillement sur la planète ou en plein milieu du plan c'est drôle en plus parce que c'est le genre de gag où tu dis inattendu, spontané est-ce que c'est un hommage à Georges Méliès ou est-ce que c'est juste un truc complètement éclaté t'aurais presque envie de te poser la question mais juste t'es là t'es en train de regarder ça et tu te dis t'es les cons quand même et je pense que c'est ça en fait que les gens n'ont pas kiffé c'est qu'ils ont eu la sensation que là où Waititi s'amuse ils ont eu l'impression d'être pris pour des cons est-ce que c'est réellement ça je ne sais pas mais je pense qu'il y a plein de gens qui se sont retrouvés dans cette situation là après je peux comprendre encore une fois parce que c'est vrai que pour le coup on a presque l'impression de voir un cinéaste qui est en train constamment de nous troller et de nous dire poète poète je vais te faire des vannes ça va être complètement décalé par rapport à ce qui se passe peut-être que tu vas adhérer peut-être pas et peut-être que dans Jojo Rabbit ça fonctionnait mieux moi justement je ne comprends pas pourquoi ça ne marcherait mieux dans Jojo Rabbit parce que dans Jojo Rabbit il y avait ce côté un peu irrespectueux oui mais le gag c'est quand même mon pote c'est Hitler mon pote imaginaire c'est Hitler mon pote imaginaire c'est Hitler et tu parodies Hitler et en même temps tu en fais quand même un peu un monstre en mode je suis quand même là pour dire que tu vas devenir un bon nazi et si ça s'est passé mais que les gags là ne passent pas alors qu'on est dans un Marvel parce que là pour le coup les gags sont considérés comme plus consensuels et je pense pour la majorité des gens par découlement plus facile dans quoi ? dans Ragnarok enfin non dans Love and Thunder ok je pense que c'est ça parce qu'honnêtement il y avait le côté un petit peu irrévérencieux on joue avec une époque avec une certaine manière de voir le monde et je pense que ça ça avait marché et je pense qu'ici avec Love and Thunder on est tellement dans un contexte qui aujourd'hui est balisé dans le sens où c'est ça c'est le problème du film mais ça on revient sur ce même truc qu'on a trouvé le film de super héros on a l'impression que c'est constamment la même chose c'est même pas il y a tellement de choses dans le super héros que maintenant c'est limite juste de la fantaisie c'est ça mais pour moi ce qui fait que ce film détonne un petit peu plus parmi tous les autres long métrages de la phase qu'on a en train d'avoir sous les yeux c'est que on sent que tous les autres films sont un peu des films hybrides on sent que Shang-Chi c'est vraiment un film d'art martiaux dans l'univers Marvel Les Eternels c'est une cinéaste indépendante qui débarque dans l'univers Marvel et qui veut faire un film indépendant mais avec plein d'effets spéciaux on sent à côté que Black Widow bon Black Widow c'est une daube Black Widow c'est à chier c'est de l'espionnage mais c'est à chier Doctor Strange c'est de l'horreur mélangée à du film de super héros parce qu'on a Sam Raimi qui est aux commandes et là on est sur une comédie vraiment pure et dure avec du fantastique en toile de fond et un petit peu d'action d'ailleurs c'est même un super héros un peu naze Thor tout le début tu le disais il a 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 il finit par tout faire péter et puis à la fin il fait ok je me casse tu vois même lui je suis sûr il se dit même pas je me casse il fait il fait c'était bien et du coup pour le temple non non ne reparlons pas vous êtes sûr parce que quand même non non ne reparlons pas par contre prenez les chèvres qui gueulent tout le temps soyez contents parce que on ne les reprendra pas non mais moi je sais pas j'ai du mal à comprendre la critique parce qu'en vrai encore une fois c'est le parti pris du film depuis le film précédent en fait ouais mais je pense je pense qu'il y a ce il y avait la surprise sur le précédent et là il n'y a plus la surprise et peut-être aussi alors ça encore une fois je le remets sur la table sans forcément trop l'évoquer mais il y a peut-être l'image que se trimballe Taika Waititi depuis Free Guy en plus parce que déjà avec Free Guy avec le personnage qui campait et toute la campagne à côté il s'était tapé une sale image et là en plus avec tout ce qui se passe avec la sortie de Thor Love and Thunder tout ce qu'il dit tout ce qu'il témoigne par rapport à la création du film etc il passe non seulement pour un Yes Man mais en plus pour un espèce de tordu qui cautionne le fait d'être un Yes Man et que ça ne dérange pas et je pense que peut-être cette image là joue aussi après encore une fois c'est bon de le rappeler et tu l'as déjà bien dit ça n'influe pas sur la qualité du film le film reste ce qu'il est s'il n'arrive pas à convaincre tant pis pour moi il est convaincant il reste un film de super-héros qui sort un petit peu de la norme qui n'en reste pas moins calibré pour l'univers Marvel ça c'est évident mais moi personnellement j'adhère plus à ça qu'à un Doctor Strange de Multiverse of Madness d'accord parce que je trouve ça plus assumé plus drôle et aussi c'est vrai qu'on l'a pas pointé du doigt mais plus marqué graphiquement je trouve qu'il y a comme tu disais cette séquence en noir et blanc qui reste très culottée je trouve qu'un jeu avec les couleurs qui est ressorté déjà dans Ragnarok mais qui ici fonctionne bien certes il y a encore une fois des scènes qui sont très monochromatiques et qui manquent de couleurs comme par exemple cette scène de bataille dans New Asgard qui est de nuit et qui est plate on va pas se mentir elle est plate graphiquement parlant je pense qu'il y a un jeu sur les ombres à part cette scène en noir et blanc ils ont foire un truc sur les ombres parce qu'il y avait un il y avait moyen de faire un gore bien plus monstrueux même dans la fantasy tu vois ouais complètement que ce qu'il était là et là après il reste oui oui visuellement parlant à part le ça on va en parler dans les acteurs mais à part le charisme en fait de Christian Bale par sa perte de poids encore j'ai envie de dire et par le jeu qu'il a avec le personnage c'est vrai que derrière graphiquement parlant c'est peut-être pas assez appuyé il aurait peut-être fallu en faire un petit peu plus il aurait peut-être fallu plus marquer son côté vraiment terrifiant et tétanisant qui au final ne ressort que dans une seule scène où il va être avec les enfants dans la cage et où il va leur faire une blague de mauvais goût mais une blague mais qui marche mais du coup qui marche bien pour le personnage après je pense que encore une fois tu l'as dit tout à l'heure à la base ils ont 4 heures de film je pense que dans ces 2 ans là à mon avis il y avait du gore il y avait du gore beaucoup plus gore ils avaient peut-être peur je pense qu'ils avaient peur de qu'il se fasse piquer peut-être la vedette par Christian Bale qui a quand même l'air je ne dirais pas que c'est son grand rôle et sachant que Kate Blanchet et Tommy Donaldson avaient déjà bien volé la vedette à Chris Hemsworth dans le précédent dans Ragnarok je pense que c'était surtout ça tu as raison peut-être qu'il ne fallait pas en faire trop en termes d'acteurs oui bon on est sur un joli casting on ne va pas se mentir c'est pas mal déjà dans les rôles beaucoup plus secondaires on peut parler de Russell Crowe dans le rôle de Zeus alors qu'il y a un accent que je n'ai pas réussi à déterminer elle est grec c'est du grec c'est vraiment un accent grec c'est censé être grec en tout cas parce que moi j'ai plus vu un accent d'Europe de l'Est même si t'es uniquement la Grèce c'est dans l'Europe de l'Est moi j'ai vu la Méditerranée c'est vraiment le soleil le machin ah oui d'accord vous avez vu sous ce sens là moi j'entends toujours un polonais je suis désolé moi j'entends toujours j'entends encore Russell Crowe imiter le polonais j'ai un petit souci avec cet accent mais après ça marche avec le personnage pour le coup c'est incroyable là-dessus le personnage étant une parodie de lui-même déjà à ce moment-là c'est ça voilà après pour les rôles plus secondaires donc on a Tessa Thompson dans le rôle de la Valkyrie qui est toujours très bien pas forcément folle mais elle est bien elle est très en retrait quand même c'est ça on a Taikaï Waittiti dans le rôle de Korg qui encore une fois est dans le gag pur et dur mais voilà on a presque l'impression qu'il a envie de troller lui-même son film donc peut-être que c'est le cas je ne sais pas je pense que c'est le cas c'est possible on a donc Nathalie Portman en My Titor ou Jane Foster qui est bien qui est vraiment bien elle n'est pas à 2000% mais honnêtement elle s'en sort bien elle arrive bien à porter le personnage j'ai trouvé plutôt attachante l'intrigue de la My Titor est beaucoup trop rochée de manière pour qu'elle en fasse plus ah bah de toute façon ça s'éclairait net le développement du personnage il se fait dans les 15 dernières minutes du film où elle accepte son statut plutôt que de My Titor My Titor c'était vraiment genre bon on va essayer d'oublier les problèmes en fait et c'est presque c'est très différent de ce qu'elle fait le comics pour le coup et ça c'est peut-être un peu dommage mais pour le coup ils sont Jane Foster elle évolue vraiment dans les dernières minutes du film ah bah ça c'est clair et net Christian Bale dans le rôle de Gore qui est vraiment bon bon un poil c'est toujours le soucis que j'avais avec Christian Bale c'est que Christian Bale est soit très en retenue dans la manière de camper ses personnages je trouve que là dedans il est très fort soit dans le côté très hyperbolique c'est l'acteur total exactement et par moment c'est vrai que je dois avouer que même si j'aime beaucoup l'interprétation qu'il a de Gore par moment c'est peut-être un poil too much et on aura envie de lui dire un cran en dessous Christian ça passerait bien il y a un petit côté American Psycho oui non non mais oui c'est vrai qu'il y a deux trois semaines la fameuse scène que je disais dans la cage avec les enfants il y a un côté American Psycho où il s'apprête à buter Bateman de manière où il s'apprête ouais moi je trouve que justement pour le coup ils ont bien choisi l'acteur parce que je pense qu'on a besoin de ce côté hyperbole pour faire ce personnage complètement où il a peu de temps de présence au final mais tout comme il avait très bien réussi à caster Kate Blanchette dans le personnage de la sœur de Thor pour le coup Kate Blanchette c'était un choix très culotté qui était complètement iconoclaste dans le genre parce qu'on n'imaginait pas du tout Kate Blanchette se glissait là-dedans au final j'ai découvert que c'est quand même grâce à son fils qu'elle a campé le personnage son fils lui aurait dit fais ça ça va reboucher ta carrière sérieux ? il est malin il est sympa il est sympa le gars mais en tout cas il y a cette vraie volonté de la part de Taika Waititi de prendre des acteurs qui sont extrêmement charismatiques qui dégagent quelque chose à l'écran et de leur laisser beaucoup de place pour que justement même si leur personnage n'est pas assez présent leur présence va être assez charismatique pour ressortir ouais au casting déjà les acteurs ne sont pas mauvais à aucun moment ça c'est peut-être même un des plus gros points forts qu'à le long métrage ça si les gens veulent reprocher des trucs c'est difficile de reprocher des choses au casting c'est plus l'intention de départ effectivement que le casting qui fait admirablement bien ce qu'on lui demande mais ça c'est une constante je trouve au moins sur les films Thor à part le deuxième on n'en parlera jamais mais mis à part ça sur les trois films Thor ils ont toujours eu des acteurs qui faisaient bien ce qu'on leur demandait et Chris Hemsworth qui a eu une évolution très intéressante du personnage parce que mine de rien on passe du mec qui est très premier degré dans le premier film à ici un gars qui a un qui est méta un quatrième degré enfin je suis désolé mais moi j'ai vraiment je trouve que dans la bande-annonce elle ressortait mais sans plus dans le film elle me fait mourir de rire c'est cette séquence où il se confie à Peter Quill et qu'il commence à lui faire un long discours et que Peter Quill lui fait mais tu sais il suffit de regarder ses coéquipiers et on sait qu'elle a une volonté de vivre et lui qui fait avec un espèce de sourire B.A. et à ce moment là je me suis dit putain c'est drôle tu veux juste te dire un truc Thor Thor campé par Chris Hemsworth c'est peut-être le seul personnage on voit bien qu'il y a 10 ans entre les deux films c'est à dire que tu vois le mec était très premier degré un peu battu front dans le premier et qu'en fait il se cherche parce qu'il a compris ses faiblesses un peu au fil des films machin et que tu vois vraiment un personnage qui est en mode j'aimerais faire des grandes choses mais les faire bien quoi puis du coup il s'est trouvé des potes et il est en mode mais les faire avec moi les faire avec moi je trouve justement tu vois ce décalage entre le 1 et le 4 ça montre bien le temps passé là où sur les autres personnages ou les autres franchises c'est beaucoup plus ah bah c'est très linéaire en termes d'évolution de personnages même Iron Man qui reste un personnage qui pour moi est le plus charismatique de l'univers Marvel son évolution d'un point de vue dramatique hormis dans les tout derniers films où ils ont voulu rusher un truc avec des histoires de famille ou des choses comme ça le reste du temps je trouvais le personnage très monochromatique et hormis le charisme de Robert Downey Jr qui est indéniable qui est évident le personnage en lui même n'avait pas de réelle évolution et n'avait pas de réelle remise en question il en avait une petite mais elle était pas aussi forte que ici d'un mec qui passe de je suis à Asgard avec une bande de gars et on rend la justice à travers le monde et je vais succéder à mon père à aujourd'hui je sais pas qui je suis mais vas-y on va essayer de faire des trucs et j'aime bien cette évolution et je trouve que Chris Hemsworth la campe bien sachant que c'est pas même pas non plus un acteur qui de base dégage un charisme de fou enfin je suis désolé mais Tyler Rake c'est la démonstration parfaite que Chris Hemsworth peut être juste une montagne de muscles et rien d'autre là pour le coup il dégage réellement quelque chose et il s'éclate il se marre il se marre et ça se ressent on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de Thor Love and Thunder un bon divertissement sympathique avec quelques belles images un humour qui fait mouche sur moi donc après chacun est libre de l'apprécier comme ce que c'est encore une fois je vais dire un truc que je dis mille fois j'ai l'impression mais quand on accepte que c'est ce qu'on va nous vendre à la base c'est difficile de s'en plaindre j'ai l'impression que c'est devenu ta phrase d'accroche depuis Ambulance c'est impressionnant mais entre Ambulance entre Lois du Périf c'est vraiment c'est que des films où je me dis je lis les critiques je me dis mais qui vous a vendu autre chose en fait quoi c'est pas fou c'est bien de le rappeler et donc une fois qu'on sait ça bah on peut se dire oui effectivement effectivement si je vais vraiment au fond et que je fais mon comics reader tu vois mon comics fan vraiment au dernier degré je dirais effectivement c'est une version très rushée et très plate du Run d'Aaron on a quasiment fait le tour du Run en un film et il sait rien passer là d'accord ok là on a si vraiment le but c'est d'adapter ça oui il y a un problème je pense mais mis à part ça ça va c'est un bon film divertissant c'était quand même marrant et ça me va je vais plus soyer ce que tu viens de dire disons que si vous avez aimé Ragnarok Love and Thunder c'est la version un poil en dessous de Ragnarok mais ça n'en reste pas moins divertissant comme tu l'as dit ça n'en reste pas moins fun ça n'en reste pas moins amusant j'ai du mal à cerner ce qui s'est passé en termes de de com pour que le film se fasse autant bâché par les gens et que les gens ressortent en se disant bof est-ce que Thor Love and Thunder va être le film de super héros de trop de l'écurie Marvel qui va peut-être ça fait dix ans qu'on dit mais ça fait dix ans qu'on dit ça ça fait dix ans qu'on dit on avait dit ça déjà avec Thor le monde des ténèbres donc j'ai préféré de vous dire quand là ça va peut-être baisser un petit peu parce qu'il n'y a pas de fil conducteur et c'est ça qui fait que Marvel gagne sur tout le monde vous ne voyez pas le fil conducteur dès l'instant il y aura deux trois allusions et qu'on va vous annoncer un film Secret Wars tout le monde va péter un câble tout le monde va péter un câble et les gens vont dire en fait la Red Thunder c'était un film de fou Black Widow c'était extraordinaire les gens vont se dire mais attendez la phase 4 c'était un peu comme la phase 1 et tout on préparait on ne prépare rien du tout là en fait c'est juste les films et par contre effectivement je pense que ce qui manque aujourd'hui à Marvel pour repartir et c'est normal qu'il ne l'ait pas tout de suite c'est qu'on a eu Thanos et les pierres d'infinité et là on va avoir les incursions et on va avoir le multiverse c'est le temps que ça se mette en forme c'est ça et moi je pense que là Thor justement on lui a préparé un petit statu quo à la fin et même avec d'autres personnages où tu te dis en fait là ça va maturer jusqu'au moment où ça va arriver dans le multiverse ou dans les incursions ou dans le Secret Wars spoiler il y aura un Battle World avec différentes versions des personnages vous allez voir dans 10 ans quand vous aurez ça au cinéma vous ne direz plus du tout c'est la mort des films de Super-Héros je pense que moi je pense que je dirais que ça sera la rupture d'année Varysmane et Super-Héros ça va peut-être faire un petit peu trop pour mon écran et tu sais j'ai rencontré la première personne qui m'a dit je suis trop content d'avoir vu je repars sur Spider-Man Spider-Man parce que du coup on m'a expliqué ce que c'était le multiverse et je comprenais mieux les films d'avant et je crois que c'est la première fois que je vois quelqu'un un ormi qui n'a jamais touché aux comics qui me dit je trouve le concept de multiverse simple à comprendre alors là c'est pas si compliqué que ça mais c'est vrai qu'il faut se mettre dedans mais en tout cas Love and Thunder ben pourquoi pas ça reste bien ça reste un bon divertissement certes c'est pas le Marvel qui va révolutionner le genre mais ça reste cool et encore une fois c'est mieux que Black Widow c'est mieux que Multiverse of Madness c'est mieux que No Way Home je trouve que ça reste un moment agréable à regarder et au final moi j'ai mon abonnement au cinéma j'ai pas l'impression d'avoir répondu et puis on voit pas le temps passer honnêtement ça dure 1h43 générique non compris s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il s'ennuie devant ce film non tu peux ne pas être complètement passionné mais tu peux pas dire je me suis ennuyé devant tu peux ne pas en fait moi je comprends les gens qui disent j'adhère pas à ça mais tu peux pas dire c'est une dose mais il fait mal ce qu'il est censé faire voilà exactement ça c'est pas possible merci mon cher FX d'avoir participer à cette vidéo encore une fois c'est un plaisir de t'avoir ici toujours et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus ciao ah c'est chèvre tu l'as réveillé elle dormait poing fermé elle dormait